... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoit et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour ! Bonjour ! Alors, on fait une dernière émission de Paroles de citoyens et cette émission, on veut faire un inventaire de tout ce qui nous semble déjanté dans cette époque, un bêtisier de nos élites et Claude, tu voulais commencer ? Oui, Emmanuel Macron, à l'époque avant son élection, a déclaré je veux moraliser et responsabiliser la vie publique je trouve qu'il aurait mieux fait de se taire parce que si on fait le compte, et la liste n'est pas exhaustive je ne dirai pas les noms, mais je vais donner quelques exemples fraude fiscale, les députés, ministres, l'aéropage en marche fraude fiscale, abus de confiance, coûts et blessures complicité de fraude électorale, montage financier, conflit d'intérêts, soupçons, etc. je pense que M. Macron aurait mieux fait de se taire, en l'occurrence Tu avais 17 personnes élues ? Oui, faux témoignages, j'en passe, c'est des meilleurs Alors, on est parti sur des blagues, Macron dans le canard il a dit sûrement quelque chose comme ça citoyen, citoyenne, pour le climat, tout ce qui n'engage à rien sera soumis à référendum Bon, ce n'est évidemment pas ça qui lui a mis le Covid, on peut supposer Pour le reste, il s'en remet à l'Europe Quelque chose d'autre sur la vie publique ? Non, mais pour se passer de la vie publique, mais pour rester dans ce que disait Claude sur tous ces gens qui ont enfreint le guide moral présenté par Macron ce qu'on vit aujourd'hui, c'est pas mal aussi parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, vous rentrez de Suisse oui, vous avez été skié non, déposez des lingots c'est bon, vous pouvez passer voilà, on est dans la même logique Sisi a été décoré à l'Elysée, de la Légion d'honneur Macron a invoqué une réciprocité diplomatique pour pouvoir le décorer et donc, voilà, on s'attend à tout maintenant parce que réciprocité diplomatique avec Sisi, qu'est-ce que ça veut dire ? il y a quand même 60 000 prisonniers politiques Sisi à la lanterne c'est la misère avec un Égypte oui c'est la véritable misère en plus, avec le Covid, les frontières sont fermées et c'est la misère en Égypte complète avec le même touriste en plus, il y a pas mal de personnes qui ont eu la Légion d'honneur notamment des Italiens et qui l'ont rendue suite à ce qu'a fait Macron là parce qu'actuellement, il y a une mobilisation en Italie très importante parce qu'un journaliste italien a été massacré par Sisi quand même récemment que l'Italie est en Italie y compris institutionnellement comme pays et là, non Macron lui donne des Légions d'honneur pendant que notre ami et voisin italien lui, se bat contre le gouvernement dictatorial mais ne vous inquiétez pas la Légion d'honneur reste quelque chose d'important la preuve, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui l'ont rendue de ceux qui l'ont bon, Bruno Le Maire et Darmanin quand ils étaient au budget ont demandé à leur service de vérifier la situation fiscale de Carlos Ghosn alors, ça date un tout petit peu mais voilà, Carlos Ghosn est domicilié fiscal à Amsterdam depuis 2012 il bénéficie d'un abattement fiscal de 30% sur 20 millions de dollars par an quand même, de rentrée grâce à ça, il a échappé à l'ISF pendant des années et quand Le Maire et Darmanin ont demandé à leur service de faire une étude les services n'ont répondu rien à signaler sur la fiscalité de Carlos Ghosn il a échappé aussi aux Japonais alors peut-être que maintenant il est domicilié fiscal au Liban ça rapporte bien aussi et comme disait Agnès Pannier-Runacher secrétaire d'État à l'industrie le 10 mars c'est plutôt le bon moment de faire des affaires en bourse voilà, donc tous ces gens-là ils savent pourquoi ils sont là une petite brève rigolote Poutine serait très dubitatif par rapport à l'élection de Trump qui n'a pas été élu donc il se dit un président sortant paraît élu mais c'est bizarre c'est pas tant ah ben lui il est bien placé et il s'est fait élire à vie maintenant avec le changement de la constitution donc oui il peut pas poser tu nous disais que Bayrou disait des choses intéressantes aussi des fois il me semble Bayrou il a dit je suis élu rien ne changera ça c'est bien ça fait penser votez pour moi votez pour moi ça fait penser à Macron qui ose quand même dire la sortie du glyphosate c'est un échec collectif oui on est bien tous d'accord pendant ce temps-là moi ce que je peux te dire c'est que beaucoup de français ont la tête en complote quand même c'est Bernard Tapie Bernard Tapie qui dit si j'ai menti mais j'étais de bonne foi ah oui mais alors ça ça fait penser à des choses qui ont pu être dites par Sybeth Ndiaye ah oui notre chère Sybeth oui elle a osé déclarer alors qu'elle était porte-parole d'Emmanuel Macron elle a osé dire s'il faut mentir pour le président je le ferai c'est le gendre qui est d'ailleurs parti je sais pas ce qu'il est devenu remplacé par monsieur Castaner qui avait dit nos lois sont trop intelligentes pour les français ils ne comprennent pas voilà on est un peu trop des mules quand même c'est un peu inquiétant de savoir l'avis qu'ils ont sur notre tradition toujours dans les élections donc ou en tout cas dans la vie publique au municipal au moins personne ne parle de bourrage des urnes parce que comme les gens ont été élus maires dans les différentes villes qu'on peut avoir en France entre 10 et 30% de votants voilà on parle plus de bourrage des urnes comme quoi ça a du bon le Covid il y a Dominique Wittpin qui en est sorti une bonne alors lui il était ministre à une époque sous Chirac ils vont s'apercevoir que je suis assez con pour aller jusqu'au bout là on s'en est aperçu oui ils ont même mis le turbo bon le turbo c'est Hollande qui le met puisqu'il pense à l'élection de 2022 quand même Hollande ne riez pas il est pas le seul son ex-compagne a aussi des vues sur l'élection de 2022 tous ces braves gens n'ont pas compris que les français ne veulent plus d'eux mais bon dans la même rubrique Christian Lagarde pour faire face à la hausse du prix du pétrole je conseille aux français de faire du vélo proposition de course sur la laïcité à distance donc c'est vrai que si on fait des cours sur la laïcité par ordinateur on n'aura plus le problème qu'on a eu avec Samuel Paty Bernard Kouchner notre cher monsieur Bernard Kouchner la contraception doit avoir ses règles d'accord c'est un commentaire Dominique sur Sibeth Ndiaye qui nous disait quelque chose elle en a beaucoup fait donc je ne sais pas c'est vrai qu'elle nous a fait le coup de tu en parlais tout à l'heure de de mentir je crois que c'était l'année dernière elle avait affiché ça et puis en début d'année aussi elle disait si provoquer de la violence c'est faire les réformes pour lesquelles on a été élu ça je l'assume donc c'est quelqu'un qui assume non seulement les mensonges du gouvernement mais aussi les violences du gouvernement sur Chiappa juste tu voulais nous dire quelque chose ah oui là c'est tout à fait récent c'est du récent tout fait Marine Chiappa interrogée sur le projet de loi confortant les principes républicains a précisé ne pas vouloir interdire les plans à 3 alors bon à suivre Dominique sur le 49.3 tu sais tu nous avais dit des choses ah ben oui on avait tous été assez estomaqués quand on avait vu un conseil des ministres en pleine crise Covid émergente puisque tous les pays du monde se verrouillaient se fermaient sauf nous d'ailleurs puisque les frontières nous on les fermait pas mais les autres les fermaient et il se passe qu'on a un conseil des ministres dédié au Covid et tout le monde attend des décisions importantes et tout ça et qu'est-ce qu'il en sort la décision de passer les réformes des retraites en 49.3 voilà donc là vraiment on s'est dit on est dans un monde de fous moi je lisais hier sur Facebook les 5 hommes les plus riches du monde ont gagné 237 milliards pendant la pandémie monsieur Bernard Arnault est dedans et en France l'augmentation de 0,99% du SMIC fiesta chez les pauvres alors tu voulais dire aussi quelque chose sur Pôle emploi Claude il me semble tout à l'heure oui c'est un décret qui est sorti depuis peu le flicage à Pôle emploi les agents pourront scruter les relevés de compte d'assurance vie pour traquer la fraude alors il y a des fichiers certains existent déjà FICOBA pour les comptes bancaires PATRIM pour les biens immobiliers FICOVI ça permettra de vérifier si les gens ont le réveil téléphonique en fait c'est vraiment le flicage complet alors sur la police bon il y a plein de blagues qui circulent une entre autres c'est Darmanin qui n'arrive plus à dire 33 chez le médecin il dit 24 24 24 parce qu'il est un peu matraque nouvelle formation pour les contrôles de police dans les 5 semaines qu'ils ont parce qu'il faut savoir quand même qu'ils n'ont que 5 semaines de formation avant de recevoir une arme donc d'être porteur d'une arme imaginez un jeune de 18-19 ans qui vient de rentrer dans la police il a eu 5 semaines il porte une arme il est comme ça dans la vie publique balancé dans la vie publique avec son arme mais en fait dans leurs 5 semaines maintenant on leur fait une formation spécifique sur repérer les caméras comme ça il n'y aura plus de problème repérer les caméras pas les caméras officielles les nôtres voilà d'ailleurs comme ça ce qui est dit avec humour aussi c'est que la police dirait qu'il faut que cesse les dérives individuelles en réunion et pour parler des caméras j'ai vu un slogan qui m'a beaucoup plu un flic flou est un flic fou pas facile à dire mais c'est vrai on est en plein confinement quand même avec Emmanuel Maton et Jean Castette il y en a d'autres dans le genre moi je préfère Emmanuel Melon et Jean Castette oui mais c'est parce qu'on nous prend pour des cours tu comprends c'est pour ça on voit que c'est les dernières de l'année est-ce que vous voulez que je vous dise un mot sur les masques voilà sur les masques parce que là aussi ils ont fait très fort alors on ne peut pas énumérer tout ce qu'ils ont dit parce que c'est incroyable incroyable entre Buzyn Salomon Véran Sibet enfin tout et son contraire en permanence juste Salomon par exemple le 18 mars 2020 donc on venait d'être confiné il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés la seule la meilleure des protections ce sont les gestes barrières et donc ça ça venait après des mois où on nous avait expliqué que les masques ça ne servait à rien 22 avril et là on se dit mais vraiment franchement il ne manque pas d'air les mecs le 22 avril notre cher Salomon nous dit j'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public donc il s'écoule un mois et le mec il dit le contraire de ce qu'il avait dit et ça roule et personne ne relève et personne ne dit rien voilà Salomon et les masques après bon ils ont tous fait un peu la même chose sur ce sujet il y a de quoi dire quand les médecins de ville en février 2020 ont fait remonter qu'il manquait de masques FFP2 parce que le masque FFP2 c'est ceux qui te protègent à toi donc c'est normal que le personnel soignant ait de ça on leur a répondu tout comme d'ailleurs dans les hôpitaux ça a été pareil utiliser les reliquats de dotation de la grippe H1N1 de 2009 c'est à dire 11 ans avant quand même et c'est périmé sur l'étiquette mais on a tous vu qu'ils étaient moisis des cartons de masques moisis ouverts par les personnels soignants dans les services hospitaliers ou dans les pharmacies bon sur le confinement il y a des gens qui vous savez qui font des actes de rébellion tous les soirs parce qu'il y a des gens à 22h sans attestation qui sortent de leur pub là on est rentré quand même dans du lourd oui mais ça peut belle pour me laisser le ché important ça peut belle donc maintenant pour pouvoir sortir acheter un animal voilà pour aller un ché Denis tu n'en avais pas d'autres des bons mots si si j'en ai eu le bruit je n'imagine pas un instant cette île la Corse séparée du continent alors sur les basques j'ai entendu Véran mais là c'était je ne sais plus quand j'ai vu une vidéo récemment nous dire les études montrent que les masques ne marchent pas trop pour le virus de la grippe non mais franchement c'est un ridicule achevé quoi pourquoi ils ne marcheraient pas pour le virus de la grippe et ils marcheraient pour le virus du Covid ça n'a pas de sens bon on a souhaité aussi demander des choses au Père Noël alors la première chose moi je lui demanderais bien au Père Noël cher Père Noël est-ce qu'il pourrait y avoir moins de mensonges d'Etat cette année plus d'humanité et moins de finances Père Noël moi je souhaiterais qu'il n'y ait plus de pesticides plus d'insesticides plus d'herbicides dans mon assiette que nous soyons plus raisonnables dans notre consommation et moi j'aimerais que notre eau ne soit plus porteuse de nanoparticules de plastique que l'eau ne puisse pas être utilisée à des fins de commerce et que personne n'ait de monopole sur elle que les gaz à effet de serre s'arrêtent de croître et que notre air soit moins pollué et moi Père Noël je voudrais une police au service du peuple et qui ne le violente plus tu la changes tu en fais une autre ou on la supprime comme tu veux Père Noël j'aimerais que tu fasses quelque chose pour les émigrés fiscaux enfin en tout cas pour leurs sous qui ne s'en aillent plus et puis j'aimerais qu'il y ait de la justice partout et des flics nulle part Père Noël j'aimerais que mes petits-enfants puissent un jour montrer à leurs propres enfants la biodiversité de notre planète tel que nous l'avons connu nous-mêmes pendant notre enfance un monde nouveau une politique nouvelle et que la liberté égalité fraternité soit ajoutée solidarité qui devienne réalité dans ce monde Père Noël je voudrais que chacun puisse aller et venir librement comme il le souhaite ici ailleurs en France mais aussi dans le monde un peu comme tous les exilés fiscaux d'ailleurs on devrait pouvoir faire pareil Père Noël j'aimerais qu'il y ait à nouveau du service public qui fonctionne et puis qu'on ne nous dise pas taper un taper deux et puis que ça ne serve à rien avec personne au bout j'aimerais aussi que le spectacle la culture on puisse y aller quoi quand même c'est essentiel oui pour le service public pour le service public c'est le service public mais au service du public avec des des services vraiment adaptés à notre public en fait je crois que ce n'est pas la peine que je demande au Père Noël de nous aider c'est à nous nous tous ensemble à briser nos chaînes et bien moi j'en avais encore une troisième demande au Père Noël c'est que je voudrais qu'il supprime toutes les mesures antidémocratiques qui ont été intégrées dans le droit commun sous prétexte de lutte contre le terrorisme ou contre le virus et notamment le nouveau projet de loi parce que ça c'est la nouvelle du jour déposé hier par Castex instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires bon il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes une bonne année et tout ça non ? oui bien sûr bonnes fêtes oui voilà si vous pouvez voilà on va essayer quand même d'être heureux avec les gens qu'on aime et pouvoir se réunir c'est se délire bien que pour Noël bon ben on fera le maximum à Noël à bientôt à bientôt à bientôt à l'enquivre à l'enquivre Liberté égalité révolution et république égalité fraternité c'est notre histoire c'est toute une éthique on nous convoitait nos voix vont au con on les consacre que leur sacré con à bientôt